Nadim Amiri est-il le milieu offensif que l'OM attend sur son côté gauche ? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo après avoir étudié bien évidemment le joueur. Bienvenue, bienvenue sur CMFootball, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans un cadre assez particulier. On est dimanche, début d'après-midi, on profite de la sieste des enfants et on a étudié ce matin le profil du joueur Nadim Amiri qui est connu des supporters de l'Olympique de Marseille. On va y revenir dans quelques secondes. En tout cas, on va essayer de revenir dans cette vidéo sur le profil du joueur. On va essayer de voir quelle est sa data room, les interrogations, les questions qu'on peut se poser. On va voir aussi les informations sur son transfert qui n'est pas fait au moment où je tourne cette vidéo. L'OM a un accord avec le joueur et je vous donnerai mon avis en toute fin de vidéo. Donc je le disais, l'OM a un accord avec le joueur, c'est officiel depuis hier soir. Le joueur veut venir, l'Olympique de Marseille souhaite le recruter. L'OM doit désormais négocier avec le Bayer Leverkusen. Le Bayer souhaite une somme entre 6 et 7 millions d'euros et l'Olympique de Marseille souhaiterait faire baisser cette somme. Un joueur qui connaît le Vélodrome, qui avait notamment posté un message sur Instagram à l'issue de la rencontre qu'il a disputée face à l'OM et un match dans lequel il avait marqué, c'est lui qui avait été l'auteur du corner direct, qui avait vu notamment Paolo Lopez déjà être en difficulté en ce début de saison. En tout cas, il avait été conquis par l'ambiance du Vélodrome. A voir maintenant si c'est un joueur qui correspond à l'Olympique de Marseille. Dans un contexte où l'OM recherche un milieu offensif gauche, il y a quelques jours, l'Olympique de Marseille avait déjà un accord contractuel avec Wilson Isidore. J'ai étudié le joueur, je ne vous spoil pas parce que peut-être m'a-t-il signé. On verra le moment venu. Le locomotive demande également 6 à 7 millions d'euros. Ça ne s'est pas encore fait. On verra en tout cas. L'OM recherche précisément un joueur de ce type de profil. Vous allez le voir qui peut être un joueur apportant offensivement. Alors, on a un contexte qui est assez particulier parce que l'OM a vraiment un début de saison en termes de résultats que je qualifierais de mitigé. On ressort du match nul face au FC Metz où l'OM a notamment mené un but à zéro, a notamment joué à 11 contre 10, a eu une balle de 2 à 0 qui l'a converti mais le but a été refusé par le VAR. Je me suis assez penché dessus sur Twitter. Mais comme on ne s'était pas vu sur YouTube, il y a une vraie déception, une vraie désillusion. Un Paul Lopez qui n'est pas dans sa plus grande déforme et qui va être sous pression, je pense, dans les prochaines semaines et surtout un OM qui a vraiment du mal avec l'arbitrage et qui a du mal avec le VAR et on attend évidemment de la direction de l'Olympique de Marseille un peu plus de mots, un peu plus de véhémence, poliment évidemment, vis-à-vis du corps arbitral et vis-à-vis de la Ligue parce qu'il y a des éléments à faire évoluer quand on voit le contact de Sarre par rapport au joueur Messin qui a été réprimandé. En tout cas, c'est deux points de perdu et on verra ce week-end face à Brest comment l'OM arrive à retrouver sa marche vers l'avant une semaine pour préparer ce match évidemment en dépit de l'élimination pour la course à la qualification à la Ligue des Champions puisque l'OM ne jouera pas cette semaine. Alors, dans ce contexte, on a un Marcato qui évolue également avec un Ruslan Malinovski qui a signé en prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros au Genoa ce n'est pas une option d'achat obligatoire avec le départ de Senji Zander, avec le départ de Malinovski, il y a des places qui se libèrent et le président Longoria avait dit que sans départ, il n'y aurait pas de nouvelles arrivées on va devoir maintenant étudier le profil de Nadim Amiri. Alors, ça, Data Room, c'est quoi ? Si vous me découvrez sur cette vidéo, sachez que dans chaque vidéo Mercato que ce soit sur l'OM ou sur d'autres jeux clubs on étudie toutes les statistiques et les datas pour se faire un premier avis. Ça n'empêche que si vous avez d'autres créateurs de contenu qui ont un avis sur le joueur et qui l'ont vu jouer durant ces saisons notamment au Bayer Leverkusen ou à Offenheim et bien ça permettra d'avoir un avis complémentaire d'abord, on se fait cet avis-là et ensuite, on le confirme, on l'affirme avec son approche personnelle. Alors, il est né en 1996, il a 26 ans, il va avoir 27 ans en octobre, il mesure 1,80 il est de nationalité allemande et afghane mais il est surtout sélectionné avec la sélection allemande c'est un milieu central, il est droitier et il est sous contrat jusqu'en juin 2024 ça rappelle de nombreux transferts qui ont été réalisés par l'Olympique de Marseille cette saison notamment, il est Manendiaï qui doit encore monter en puissance contrat jusqu'en 2024, ça veut dire que l'OM est en capacité de pouvoir négocier une prime évidemment, un transfert moins élevé que si le joueur avait 2 ans de contrat c'est un joueur qui a fini sa post-formation à Offenheim il a notamment été sous la responsabilité de Julian Nagelsmann qui en avait fait un de ses éléments centraux au tout début de la carrière de Amiri il a ensuite été transféré pour 9 millions d'euros au Bayer Leverkusen et il y a une zone d'ombre quand même, c'est à préciser dans son parcours à l'Everkusen, il a été prêté au Genoa prêté au Genoa pendant 6 mois il semblerait, et c'est à vous de me confirmer parce que je n'ai pas pu trouver cette information-là si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire il semblerait que c'est un joueur qui a pu avoir des frasques extra-sportives dans le vestiaire avec ses coéquipiers et qu'il ait pu ne pas être apprécié de ses coéquipiers c'est ce que j'ai pu lire, on pouvait lire d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il avait un caractère entre guillemets je mets beaucoup les guillemets évidemment comme un Atem Ben Erfa dans le vestiaire et qu'il pouvait se mettre ses coéquipiers à dos à confirmer, bien évidemment en tout cas cette zone d'ombre de ce prêt au Genoa est à éclaircir c'est un joueur qui a fait ses classes dans la sélection allemande dans la Nationalmannschaft International Espoir il a remporté l'Euro Espoir en 2017 et ensuite il a disputé 5 rencontres avec la Mannschaft sans être rappelé depuis 2020 justement je vous partage ici son parcours c'est un joueur qui connaît également la Ligue des Champions et qui connaît l'Europa League donc sur ces attributs-là je dirais que c'est un joueur qui peut coller à l'Olympique de Marseille dans le sens où c'est un joueur qui va participer au développement de l'Olympique de Marseille en Europa League cette saison malheureusement un joueur qui est buteur un joueur qui est passeur voilà c'est pas ses attributs majeurs mais on va le voir tout à l'heure dans ses qualités intrinsèques c'est un joueur qui est performant offensivement on l'a dit tout à l'heure cette dernière sélection avec l'Allemagne remonte en novembre 2020 on verra s'il vient assigner à l'Olympique de Marseille s'il peut retrouver la Mannschaft qui doit se renouveler alors je vous ai fait un focus comme je le fais récemment sur la dernière saison du joueur ou les derniers matchs disputés par le joueur avec son ancien club et on doit constater ici une nouvelle zone d'ombre c'est que c'est un joueur qui sur la deuxième partie de saison et même sur la première partie de saison c'était pas un titulaire indiscutable il a disputé que des bouts de match que des bouts de match seulement trois titularisations c'est la même chose en Coupe d'Europe je vous l'ai mis c'est la même chose en Coupe d'Europe sur la fin de saison du Bayer Leverkusen qui s'était fait sortir en demi-finale de la Conférence League par l'AS Roma il est rentré dans les fins de rencontre mais il n'a jamais été titulaire indiscutable donc il y a une zone ici à éclaircir sur savoir pour quelles raisons Xabi Alonso ne comptait plus sur lui concernant ses blessures on peut se dire est-ce qu'il est blessé ou pas ben non en fait il n'y a pas réellement de blessure à part une déchireuse du ligament externe de la cheville il y en avait d'autres précédemment dans sa carrière il n'y a rien de bien majeur qui montre que c'est un joueur qui pourrait justement être régulièrement blessé alors vous allez me dire pourquoi l'OM compte sur lui ben c'est un joueur qui est milieu central qui sait jouer milieu offensif gauche donc qui majoritairement joue dans un milieu à 3 ou à 5 si on compte les pistons mais qui peut jouer aussi excentré et il y a deux points qui sont intéressants ici c'est de voir sa hitmap de la saison dernière où on voit une position plutôt dominante dans le dernier tiers du terrain majoritairement sur le côté gauche et quand on regarde comment il avait été formé avec notamment Offenheim et Nagelsmann et Peter Boss lorsqu'il entraînait le Bayer Leverkusen on avait un joueur qui avait une prédominance sur le côté gauche et on a pu le voir notamment lors du match face à Reims en Ligue 1 c'est Unai qui occupait ce poste qui occupe ce poste aujourd'hui et qui recentre quand il a le ballon offensivement pour pouvoir se mettre sur son pied droit et pouvoir avoir le jeu face à lui comme j'aime voir Unai et pouvoir frapper de loin et ben là on pourrait imaginer un Amiri qui pourrait se retrouver dans ce style de jeu dans ce type de configuration tactique alors c'est à confirmer bien évidemment il y a un élément quand j'ai étudié le joueur qui m'a marqué c'était de pouvoir le comparer à Matteo Genduzzi on a vu que Matteo Genduzzi selon la presse italienne aurait reçu une offre de la Lazio de Rome la Lazio qui serait prêt à débourser autour des 20 millions d'euros parce que l'OM demande 20 mais la Lazio voudrait dépenser moins on pourrait avoir le départ de Matteo Genduzzi et dans le rôle offensif qu'a Matteo Genduzzi aujourd'hui et ben on voit un joueur Amiri qui aurait selon SofaScore des attributs légèrement supérieurs défensivement on sait que l'OM compte sur Rongier compte sur Veretou compte sur Kondogbia bien évidemment et compte également sur Papgei que l'OM souhaite renouveler donc ça fait 4 milieux à vocation défensif je dirais ou relayeur ici on a un milieu central qui se positionne davantage vers l'offensif et qui sur les datas serait légèrement supérieur à Matteo Genduzzi quand bien même ce dernier a été bon dans les entrées qu'il a pu faire avec l'Olympique de Marseille mais qui reste sur 6-12 mois imparfaites avec l'OM après une année magnifique qu'il avait réalisée sous la responsabilité de Jorge Sampaoli alors si on regarde ensuite précisément comment le joueur se positionne dans le système tactique de Leverkusen j'essaie de retrouver plusieurs screens qui mettaient en avant ses caractéristiques ses attributs c'est un joueur qui offensivement arrive à se positionner dans les zones libres qui arrive à se positionner dans les demi-espaces ou dans les interlignes et c'est ça qui est intéressant qui pourrait être trouvé ici sur le côté gauche de l'Olympique de Marseille on le voit ici c'était face à Schalke en Bundesliga on le voit toujours face à Schalke où il a cette faculté de pouvoir se retrouver libre de tout marquage dans la partie offensive de son équipe si on regarde aussi que c'est un joueur qui capitalise sur la verticalité lorsque Leverkusen joue en contre c'est un joueur qui arrive à se projeter facilement dans la rapidité vers l'avant et ça on le sait ce sont des éléments qu'essaie de mettre en place Marcelinho qui repart de très bas comme l'atteste le premier but face au Panathinaïkos avec le pendant d'Ismail Assar sur le côté gauche justement et c'est un joueur aussi qui n'hésite pas à prendre sa chance de loin alors j'ai pu voir qu'il était intéressant sur les coups de pied arrêtés c'est à développer on sait que Veretout et Klos vont se partager les coups de pied arrêtés cette saison c'est un élément supplémentaire si Amiri vient à signer à l'OM mais surtout il arrive à frapper de loin et à Marseille on se retrouve très régulièrement avec des joueurs que ce soit Veretout, Rongier, Kondogbia on a Unai fort heureusement mais c'est les trois premiers dès qu'il faut frapper de loin c'est pas franchement folichon, folichon oui expression des années 70 bref là on voit ici entre les croix c'est les frappes qui sont non cadrées les bleus c'est les frappes qui sont cadrées et les roses c'est les buts qu'il a pu inscrire avec le Bayer Leverkusen on est sur quelqu'un qui aime prendre sa chance qui aime prendre des risques et puis un dernier élément c'est un joueur qui aime progresser avec le ballon qui n'a pas peur justement de pouvoir se confronter à ses adversaires de dribbler et qui a une technique qui semble au-dessus de la moyenne par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu voir de lui ce matin qui récapitule ses points forts et ses points faibles alors il y a évidemment plusieurs interrogations qu'on est en droit de se poser par rapport à Nadim Amiri la première c'est quelle va être sa position sur le terrain alors j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure vous me l'avez demandé sur Twitter on a un joueur aujourd'hui qui est positionné plutôt comme un milieu central qui joue au milieu central et à l'Olympique de Marseille ses postes de milieu centraux sont occupés il y a Unai sur le côté gauche et on se pose la question si c'est un joueur qui va pouvoir faire progresser l'OM et faire franchir un cap à l'Olympique de Marseille là j'ai plutôt des doutes j'ai l'impression qu'on a plus un joueur qui pourrait arriver pour supplé Unai ou pour permettre à Unai d'avoir une position plus axiale sur le terrain et peut-être un peu plus basse et d'avoir un Amiri qui pourrait justement être un joueur de rotation de l'effectif parce que on ne remplace pas un Matteo Guendouzi quand même Matteo Guendouzi est un des plus titulaires indiscutables à l'Olympique de Marseille donc il y a cette première interrogation du poste et il faudra y répondre au fur et à mesure des matchs qu'il pourrait disputer s'il vient à signer la deuxième question qu'on peut avoir ici c'est de savoir si c'est vraiment le joueur qui va remplacer Matteo Guendouzi j'y ai répondu juste avant on l'a vu par rapport au data c'est un joueur qui est plus offensif mais défensivement Matteo Guendouzi semble supérieur à lui donc quid de Matteo Guendouzi est-ce que ça amène un départ de Matteo Guendouzi d'ici la fin du Mercato on est le 20 août il reste 11 jours de Mercato ça pourrait se décanter dans les prochaines heures et enfin il y a un élément je vous ai mis il est Manendiaï est-ce qu'il peut faire progresser l'Olympique de Marseille est-ce qu'il peut permettre à l'OM de franchir un palier c'est pas le joueur que j'attends en tout cas précisément pour faire franchir un palier à l'Olympique de Marseille en revanche c'est un bon joueur de rotation je trouve par rapport encore une fois à ce que j'ai vu par rapport au matériel dont dispose l'Olympique de Marseille et tactiquement j'ai trouvé que le fait qu'il soit très régulièrement dans l'axe du terrain ça pourrait libérer peut-être aussi Ily Manendiaï qui a du mal à trouver sa place dans le système tactique de Marcelino alors encore une fois cette phrase il faudra pas la sortir de son contexte vous savez ce que je pense d'Ily Manendiaï pour ceux qui me découvrent je mets des gros guillemets sur libérer Ily Manendiaï parce que on a le sentiment ici qu'Ily Manendiaï est un joueur qui en a énormément sous le pied mais qu'il a besoin d'être libéré aussi autour de lui pour justement se projeter davantage vers l'avant et gagner en efficacité lui qui se rapproche et qui a frappé le poteau face justement à cette équipe de Metz samedi dernier alors un dernier mot sur son transfert on parle d'un transfert qui se situerait autour des 6 à 7 millions d'euros l'OM souhaite faire baisser ce tarif dans les prochains jours dans les prochaines heures peut-être qu'au moment où je sortirai cette vidéo le contrat sera signé et l'accord sera total c'est un joueur quand même qui a réellement eu une valeur très élevée on le voit 22 millions d'euros c'était en février 2021 c'était il y a à peine 2 ans depuis il a sa valeur abaissée et il faudra étudier précisément pourquoi l'Olympique de Marseille se positionne sur lui alors qu'il n'est plus aussi hypant je dirais que la moyenne alors il y a déjà mon avis sur la question et bien la première chose que je vois ici c'est que on est rentré dans une deuxième phase dans le mercato de l'Olympique de Marseille troisième peut-être même le mois de juin a été un mois blanc le mois de juillet a été le mois de toutes les recrues majeures avec un recrutement qui a été risqué on a vu le président longorien prendre des risques là j'ai le sentiment qu'on est dans une troisième phase celle de on liquide entre guillemets on a Under qui est parti on a Malinowski qui est vraiment une erreur de casting et on a aujourd'hui Gendouzi qui pourrait être poussé vers la sortie dans ce Gendouzi qui est poussé vers la sortie il va falloir recruter un joueur en capacité de pouvoir apporter autant voire plus et si Gendouzi vient à partir entre Under qui réalise une plus-value entre Malinowski qui sera neutre entre si l'option est levée à la fin de saison prochaine Gendouzi qui devrait être une valeur positive lui qui a été recruté pour 11 millions d'euros la volonté de la direction ici semble de recruter un joueur sur lequel l'OM pourrait réaliser un coup financier tout en ayant des qualités intrinsèques très intéressantes on l'a vu offensivement il pourrait être meilleur que Gendouzi défensivement j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille a le matériel pour réaliser cette saison et l'OM va chercher un joueur de complément pour justement avoir de la rotation entre d'un côté Unai et de l'autre côté Amiri c'est mon avis sur la question et on peut rajouter un dernier élément ici c'est que on l'a fortement dit plusieurs fois on a un Olympique de Marseille qui va disposer de joueurs qui vont être absents lors de la coupe d'Afrique des Nations durant le mois de janvier et le mois de février on a ici un joueur qui est de nationalité allemande et qui pourra justement être disponible pour l'effectif marseillais durant cette période c'est un point important dans cette rotation de l'effectif quand tu perds Under quand tu perds Malinowski quand tu es en possibilité de perdre Gendouzi quand bien même ces joueurs n'auraient pas joué la canne tu es en train de perdre 3 joueurs 2 sur et 1 en option il va falloir aller recruter quoi qu'il arrive alors est-ce que c'est un meilleur profil qu'Isidore j'ai l'impression qu'on a un profil qui est peut-être plus défensif ici en tout cas on est dans la même lignée de joueurs 6-7 millions d'euros qui sont des joueurs de compléments plus que des titulaires indiscutables est-ce que c'est suffisant pour l'Olympique de Marseille l'OM aurait été en Ligue des Champions je vous aurais dit non l'OM va jouer l'Europa League l'OM a besoin de joueurs est-ce que c'est un recrutement dans l'urgence on le saura si c'est fait mais on peut se poser bien évidemment la question je vous invite à me dire ce que vous pensez du joueur si vous le connaissez si vous avez des éléments qui servent à compléter cette vidéo n'hésitez pas bien évidemment à me dire tout ça en commentaire nous on va se retrouver cette semaine en fonction de l'actualité je recharge les batteries et j'ai hâte de vous retrouver pour vous parler de toute l'actualité du football je vous souhaite à tous une belle journée une belle semaine et je vous dis à très vite ciao